Hey what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tuto en mode zombie sur Shadows of Evil pour récupérer l'épée Tout d'abord la première étape va être de prendre le train, donc je vous conseille vraiment de prendre le train dans les manches les plus basses possibles Là la manche 7 vous voyez c'est déjà un peu tard, manche 3-4 c'est vraiment bien Et une fois dans ce train il va falloir trouver 3 différents logos rouges dans 3 différentes fenêtres Si vous êtes deux, veuillez à bien vous placer d'un côté et de l'autre du wagon Voici un exemple de logo à récupérer, vraiment pour ceux qui sont sur PS4, je vous conseille d'utiliser le PS4 pour bien les visionner Voilà, une fois que vous avez ces 3 différents logos rouges, vous pouvez alors vous rendre directement dans la faille Une fois dans la faille, vous passez en mode bête, en mode bête vous pouvez apercevoir ce mur avec différents logos rouges Il faudra alors switcher avec la touche L2 les 3 différents logos que vous avez aperçu dans les 3 différentes fenêtres Une fois que c'est fait, vous voyez que vous pouvez entrer dans une nouvelle pièce Dans celle-ci vous allez alors récupérer un oeuf Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec cet oeuf ? Vous allez devoir le placer dans 4 différentes statues A chacune des statues vous allez devoir remplir les âmes Comment trouver les statues ? Vous passez en mode bête, vous cassez ces boîtes en bois Et vous voyez alors que ça va laisser place à une statue Cette statue avec des tentacules un petit peu bizarres Vous allez alors pouvoir placer directement votre oeuf sur une de ces tentacules Une fois que cet oeuf est placé, pour pouvoir le récupérer Il va falloir tout simplement le remplir des âmes des zombies Comment faire ? Tout simplement, vous tuez les zombies devant la statue Attention à ne pas trop vous éloigner Et bien les tuer devant Une fois que l'oeuf est plein, vous voyez l'éclairé en blanc Vous entendez alors cette sonorité Et vous pouvez alors passer à la statue suivante Les statues se situent dans les 3 différents districts Et la dernière tout simplement dans la faille Une fois que vous avez fini de remplir les oeufs sur les 4 différentes statues Vous pouvez alors replacer votre oeuf à son emplacement d'origine Et récupérer l'épée Franchement, cette épée elle est vraiment magnifique Alors attention, l'épée ne peut pas s'utiliser à volonté C'est vraiment limité Il faudra alors la remplir en tuant des zombies Et une fois qu'elle sera pleine, vous aurez tout simplement un signal à l'écran Qui vous indiquera que vous pourrez alors l'utiliser Franchement, l'épée elle est super stylée Vous utilisez sa tranche des zombies Vous pouvez facilement tuer une vague avec Et voilà, c'est vraiment une arme qui fait très 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 mal Quand vous n'avez plus de munitions Ça fait toujours plaisir J'espère que ce tuto vous a plu les gars Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés Prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz